Maintenant, on va parler de la réflexion et on va commencer par donner certaines définitions importantes. Donc, quand on va parler ici en physique de milieu, on va parler d'un endroit où la lumière va se propager. Un rayon, c'est une trajectoire, donc un trajet qui est emprunté par la lumière et qui va être représenté à l'aide d'une ligne droite avec une flèche qui pointe vers la direction dans laquelle le rayon se déplace. Un faisceau, ça va être un ensemble de rayons, donc plusieurs rayons, qui peuvent être divergents, convergents ou parallèles. Donc, divergent, c'est si les rayons vont dans des directions différentes. Convergent, c'est si les rayons vont dans une même direction et vont aller converger sur un seul point. et parallèles, donc ça veut dire qu'ils ne vont jamais, jamais converger parce qu'ils sont parallèles. Maintenant, c'est vrai qu'ici, mon dessin, ce n'est pas très parallèle, mais je crois que vous comprenez le principe que les deux droites ne peuvent jamais se toucher et jamais se frapper pour converger en un point. C'est-à-dire qu'un faisceau peut être divergent, convergent ou parallèle. Maintenant, la lumière, c'est une, c'est quelque chose, c'est une onde électromagnétique qui peut se propager dans un milieu et va toujours se déplacer en ligne droite dans ce milieu. Tu ne vas jamais être capable de voir le faisceau d'une lampe de poche si tu tournes un coin et que tu, dans le fond, tu es loin de ce faisceau. Donc ici, cet exemple-ci, c'est par exemple, imagine qu'il y a un coin et que s'il y a quelqu'un qui tient une lampe de poche, ça, ce serait la lampe de poche qui est tenue par la personne, la lampe de poche va toujours aller dans une certaine direction et faire qu'un faisceau lumineux soit divergent. La lampe de poche ne va pas être capable de juste changer la trajectoire de la lumière pour éclairer dans cette zone-là. Elle ne peut pas tourner un coin. Les faisceaux lumineux et les lignes et les rayons qui font partie de ce faisceau lumineux vont toujours aller dans une direction qui va être droite et ne peuvent jamais courber. Une chandelle qui est représentée ici va émettre de la lumière dans toutes les directions, c'est-à-dire que c'est tous les faisceaux qui vont être divergents, qui vont être relâchés ou envoyés par la flamme de la chandelle. Les rayons lumineux vont donc être une flèche droite qui va toujours être linéaire et donc rectiligne et ne va jamais courber. Si on regarde d'autres terminologies, un miroir, c'est une surface qui est polie, qui est capable de réfléchir une image ou de la lumière. Une image, c'est la reproduction d'un objet produit par la lumière. On va voir ça dans le contexte d'un miroir bientôt. La réflexion, c'est le changement de la direction de la lumière quand elle rebondit sur une surface, qui peut être un miroir. Un miroir plan, c'est un miroir qui est plat, à la différence d'un miroir courbe, qui va avoir une certaine courbure dans ce miroir. Le rayon incident, c'est un rayon de lumière, donc qui est une ligne de lumière avec une direction qui est indiquée par une flèche, qui frappe une surface réfléchissante. Le rayon réfléchi, c'est le rayon, donc c'est la droite qui a une flèche, qui est renvoyée dans une autre direction après avoir frappé le miroir. La normale, c'est une ligne qui est perpendiculaire à la surface d'un miroir. Et perpendiculaire, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est quelque chose, c'est une droite qui va former un angle droit avec la surface du miroir. L'angle incident, c'est un angle qui est formé par le rayon incident et la normale. Et l'angle réfléchi ou de réflexion, c'est l'angle formé par le rayon réfléchi et la normale. Il existe deux types de réflexion. La réflexion spéculaire, où tu as une surface qui est lisse et qui fait réfléchir et rebondir tous les rayons parce qu'elle est lisse. Et c'est donc une surface qui est plane, complètement plane avec aucune bosse. C'est-à-dire que tous les rayons incident vont être réfléchis de façon uniforme. C'est-à-dire que si tu as un faisceau de rayons parallèles, ce qui va être réfléchis, ça va être un faisceau de rayons parallèles eux aussi. Et ça, ça va permettre d'obtenir une image qui est très nette et très claire. La réflexion spéculaire, c'est qu'est-ce qui se produit quand tu regardes ton image dans le miroir de ta salle de bain. Tu peux te voir très clairement parce que c'est de la réflexion spéculaire, parce que le miroir de ta salle de bain est une surface très lisse qui permet cette réflexion spéculaire. La réflexion diffuse, ça va être une réflexion qui va se faire sur une surface qui n'est pas complètement lisse comme un miroir. Ça serait par exemple une réflexion que tu pourrais avoir si tu regardes dans le réfrigérateur, si tu as un réfrigérateur en acier inoxydable, donc stainless steel, et que tu essaies de regarder ta réflexion dans ce réfrigérateur ou dans la surface du réfrigérateur qui est faite d'acier inoxydable. Tu vas être capable de voir ta réflexion d'une certaine façon, mais tu ne verras pas de précision par rapport au autant de précision que tu verrais si tu regardais ton miroir. Ça, c'est parce que l'acier inoxydable de ton appareil électroménagé, comme ton réfrigérateur en acier inoxydable, ne va pas être une surface qui est lisse et qui est polie. C'est-à-dire que les rayons lumineux qui le frappent, même si c'est des faisceaux de rayons lumineux qui sont parallèles, en frappant la surface qui est inégale, les rayons vont aller dans toutes les directions, donc vont être diffusés dans toutes les directions et ne vont pas rester parallèles, ce qui ne donne pas une image qui est nette. La réflexion dans un miroir plan suit deux lois. La première loi, c'est que l'angle incident est égal à l'angle de réflexion. La deuxième loi, c'est que le rayon incident et le rayon réfléchi et la normale sont toutes sur le même plan. C'est-à-dire que si on regarde ce que ça veut dire, voici un schéma qui représente un miroir. Ici, tu as ton miroir qui est plan et tu le reconnais parce que c'est une ligne droite. Et généralement, on va donner un H pour représenter le derrière du miroir. Ici, on a un rayon qui a une flèche qui indique que ça s'en va vers le miroir. Ça, ça veut dire que c'est le rayon incident, parce que c'est le rayon qui est le rayon de lumière qui s'en va et frappe le miroir. Le rayon incident qui frappe le miroir va être réfléchi du miroir et donc ça va donner le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi est identifié par le fait que c'est une flèche qui s'éloigne du miroir et ça, c'est indiqué par la direction. C'est pour ça que c'est important dans un diagramme de rayon sur un miroir plan d'indiquer le sens dans lequel le rayon se déplace. Si le point d'intersection entre le rayon incident et le rayon réfléchi sur le miroir plan, c'est le point d'incidence. Le point d'incidence permet de déterminer ce qu'on appelle la normale. J'ai mis le point d'incidence à la mauvaise place. Donc ici, on va mettre le point d'incidence ici. Et ici, ce qui est représenté en pointillé, c'est ce qu'on appelle la normale. Comme je l'avais mentionné, la normale, donc c'est cette droite-ci, qui est une droite qui doit être perpendiculaire au miroir. Donc si on regarde ici le miroir, ici, l'angle entre la normale et le miroir doit être de 90 degrés, qui est représenté par cet angle droit. Et la normale doit aussi passer par ce point d'incidence, qui est le point où le rayon incident frappe le miroir, ce qui permet de faire le rayon réfléchi ou de réfléchir ce rayon sous forme de rayon réfléchi. L'angle, d'après la loi de réflexion, l'angle incident est égal à l'angle de réflexion. C'est-à-dire qu'ici, l'angle incident, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Donc, angle incident. Et d'après la première loi de réflexion, c'est égal à l'angle réfléchi, qui est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Donc, angle réfléchi ou l'angle de réflexion. Les deux mots veulent dire la même chose. Donc, si je dis réfléchi ou de réflexion. Ceci permet donc, cette loi-là, de déterminer, si on te donne un angle incident, quel va être l'angle de réflexion ou l'angle réfléchi, ce qui va te permettre de déterminer le rayon réfléchi, où il va se déplacer et où il va se situer par rapport au rayon incident, au miroir et à la normale.